Do Zibran, Do Shabba, Laro Je prie que la bénédiction de l'éternel qui a enrichi, qui n'a suivi de qu'un chagrin, s'attache à chacun de nous et que les actes que nous allons proposer soient fruits, soient le résultat de tout ce que nous avons. Je prie que tu bénisses l'activité, bénisses la finance, bénisses la vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Les gens de gauche d'abord, ainsi que les gens de droite. Dieu Tout-Puissant. On va changer. Que ton nom est infini, mon grand Les gens de droite Que ton nom est infini, mon grand Sa majesté Sa majesté Se lève au-dessus des cieux Que ton nom est infini, mon grand Que ton nom est infini, mon grand Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand J'entends que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand Sa majesté Sa majesté Se lève, se lève au-dessus des cieux Que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom, que ton nom est infini, mon grand Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, il a le Dieu très haut, très haut. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, il est le Dieu très haut, très haut, que ton nom, que ton nom est infiniment. Comment rend sa majesté, sa majesté, sa majesté, c'est le beau déçu des cieux, que ton nom est infiniment. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour ta sainte présence, nous sommes en ta présence ce matin. Oui Seigneur, nous sommes dans cette saison où ta gloire doit se manifester pleinement et visiblement en nous. L'heure est venue d'écouter ta parole, je prie que tu disposes notre être, dispose notre cœur, dispose notre personne, afin qu'il est un Tout-Puissant Père, lorsque nous allons nous approcher de ton trône en écoutant ta parole, que ta parole soit une graine qui soit sémée dans une bonne terre, et que cette terre-là soit capable de l'aider et tenir Dieu à produire un arbre. Je prie que ta sainte présence soit avec nous, que la distraction se loigne de nous, que la main de Dieu intervienne puissamment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Comme je dis, vous pouvez suivre tous nos quittes en direct ou en différé sur notre plateforme YouTube, en tapant Prophète Béranger Kwasi TV, envoie des gens s'abonner, envoie les liens sur WhatsApp, Facebook et autres, ça va te faire du grand bien. Eh bien, nous avons entamé un thème suivi d'un moment de jeûne depuis le dimanche 3, et aujourd'hui, nous finissons ce thème-là avec ce moment de jeûne-là. Et le thème, c'est « C'est ma saison de gloire ». Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du mardi 12 au vendredi 15, on aura un temps de prière, de délivrance et de restauration, chaque soir, du 8h30, 20h30, et le thème, c'est « Tuer » ou du moins « Vaincre les tuers de destinée ». N'hésite pas à être présent en présentiel, Dieu va te faire un grand bien. Amen. Amen. Je vais vous envoyer à lire quelques textes, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Je prie que la distraction se loigne de toi, je prie que ton cœur reste concentré, et que la parole de Dieu qui sera donnée ce matin puisse nous construire, parce que c'est l'une des causes, l'une des causes, j'ai envie de dire, c'est l'incompréhension de ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à aller de l'avant. Beaucoup d'entre nous rêvons réussis, beaucoup d'entre nous rêvons, rêvons de réaliser leur destin, mais le fait qu'on ne comprend pas bien ce dont nous allons parler aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la présence de Dieu et ratent leur destinée. Mais je sais qu'à partir de ce message, toi et moi, nous allons prendre une grande décision, et à travers cette décision d'appliquer ce que le Seigneur va nous dire ce matin, et cela va créer des grandes opportunités dans cette saison-là. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, d'abord le verset 1 à 5, et après nous allons au Genèse chapitre 3, le verset 22. Et ensuite, attaquer notre texte de base, qui est dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8 à 11. Normalement, c'est le verset 8 à 11, mais on va descendre, on va aller verser 8 à 24, et puis aller encore le verset 32 à 37. Dieu est dans sa parole, et alors que nous lisons la parole concernant ce grand Dieu, nous nous tenons debout pour lui montrer que nous l'aimons. Lecture. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Tu as-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vraiment que le serpent qui est le diable, incarné par le diable, dit oui. » « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que, « Dieu sait que quoi ? » « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Je reprends avec moi, « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Le verset 22, l'éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » « C'est Dieu maintenant qui dit quoi ? Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. » « Pour la connaissance du bien. » « Il dit pour la connaissance du bien. » « Et du mal. » « Dieu dit, Dieu dit, « L'homme est devenu l'un de nous. » « L'homme est devenu l'un de nous. » « Connaissant le bien et le mal. » « Connaissant le bien et le mal. » « Deux rois chapitre 4, le verset 8. » « Nous connaissons toute cette histoire-là, mais on est obligés de la lire parce que nous allons tirer les leçons rapidement. 2 Rois 4 à partir du verset 8 à 24. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y rétire quand il viendra chez nous. » Le verset 11, « Élisée étant revenue à Sunem, se rétira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet emprincement que peut-on faire pour toi. » Faut-il parler pour toi, au roi ou au chef de l'armée ? Oui. Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Oui. Et elle dit, « Que faire pour elle ? » Oui. Géasi répondit, « Mais, elle n'a point de fils. » Il dit, « Mais, elle n'a point de fils. » « Et son mari est vieux. » « Dis avec moi, « Elle n'a point de fils. » « Et son mari est vieux. » Le verset 15, « Et elle dit, appelle-la. » « Mais, je crois que c'est qui, toute bénédiction qui a été refusée durant des années à partir de cette époque, ça rentre en manifestation. » Amen. Continue, oui. Le verset 17, « Cette femme devait enceinte. » « Elle devait enceinte. » « Et elle enfanta un fils à la même époque. » « À la même époque. » « L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. » Continue, oui. « L'enfant grandit. » Le jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. « Dis avec moi, l'enfant mourut. » « Dis avec moi, l'enfant mourut. » « L'enfant mourut. » Le verset 21, « Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Dis avec moi, elle prit l'enfant. » « Elle prit l'enfant. » « Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. » Le verset 22, « Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses. » « Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviens prie. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Ok, il n'y a pas de presse autre. Le verset 32. Le verset 32. « Elle va déposer l'enfant dans la chambre qu'elle a conçue pour l'homme de Dieu. » elle va aller trouver l'homme de Dieu et l'homme de Dieu va venir avec elle. » Oui, continue. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort et couché sur son lit. Mort et couché, oui. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'éternel. Oui. Il monta et se coucha sur l'enfant. Oui. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Oui. Et l'enfant étenua sept fois et il ouvrit les yeux. Le verset 36, Élisée appela Géasi et dit, Oui. Appelle cette tsunami. Appelle cette tsunami, oui. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, Prends ton fils. Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosténa contre terre. OK. La première lecture, excusez-moi, la première lecture, l'a arrêté à quel verset? Au verset 23. Au verset quoi, 23? Lise, lise, pour lise. Et il dit, Veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, Tout va bien. Oui. Le verset 24. Puis, elle se fit sceller la naisse et dit à son serviteur, Oui. Mais ne part, ne m'arrête pas. Tout le monde l'a parti. Dès qu'elle est arrivée, elle va dire quelque chose à l'homme de Dieu, oui. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne au verset 27, Qu'est-ce qu'elle lui dit, oui? Elle embrassa ses pieds. Oui. Géasi s'approcha pour la repousser. Oui. Mais l'homme de Dieu dit, Oui. Laisse-la, Laisse-la. Cachée. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, Élisée qui avait la capacité de voir, ce jour-là, Dieu a caché cela à Élisée. Mais il a caché à Élisée parce que Dieu voulait atteindre un but. Amen. Continue. Et ne me la fait point pour net. Oui. Continue. Alors elle dit, Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Voilà. Donc elle dit maintenant à Élisée, Est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Oui. N'ai-je pas dit, Ne trompe pas ta servante? Il dit, N'ai-je pas dit quoi? Ne trompe pas ta servante? Oui. Et Élisée dit à Géasi, s'intéresse. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons déjà prié, nous reprions encore pour que tu puisses nous déloigner de la distraction, mais permets que nous soyons connectés à ta présence et que ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Veux-vous asseoir. On vient de lire la parole pêle-mêle, mais il y a une leçon, ou du moins un thème que le Seigneur permet à ce que nous tirons de, de toute cette lecture-là, c'est, dis avec moi, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Dis à quelqu'un, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Et depuis le dimanche dernier et toute la semaine, nous avons développé ce thème-là sur la saison de gloire. Et nous avons vu, d'appeler Christia chapitre 3, le verset 1, il a vu qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour d'être, il y a un temps aussi pour mourir. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu a créé toutes choses, mais aussi créé aussi son contraire. Amen. Amen. Et je crois bien, le verset 11 du chapitre 3, il nous dit, Dieu fait tout son bon en son temps. En d'autres termes, le mot bon ici, c'est remplacé par remarquable. Donc quand quelqu'un dit, c'est ma saison de gloire, c'est une période pendant laquelle tout ce que tu fais là est visible. Tout ce que tu fais est remarquable. Amen. Amen. Tout ce que tu fais est appréciable. Tout ce que tu fais, ça marche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je crois que nous sommes dans cette saison là. Dis Amen bien. Amen. Mais, il y a la saison de gloire normale pour tout le monde. Amen. Parce que la Bible dit que, Ecclesiastes 9, verset 2, il dit, tout arrive à tous. Vous savez que tout événement, que ce soit un bon événement ou un mauvais événement, arrive à toutes les personnes. Amen. Amen. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il y a une période qui est située où cette période là, c'est une période de bonnes nouvelles pour tout le monde. Mais aussi, il y a des périodes où, ce n'est pas des périodes de bonnes nouvelles. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire quoi? À pouvoir prier à ce que cette mauvaise période se transforme en bonne période. Et laissez-moi vous dire que vivre sa saison de gloire en ce moment, je dirais bien, dans ce siècle présent où Satan veut développer son royaume, où Satan veut faire établir son royaume, ce n'est pas évident que toutes les opportunités soient accessibles en même temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Le mal est tellement, je crois bien dans Matthieu 24, il dit quoi? Parce que le mal s'est accru, l'amour du plus grand homme s'est refroidi. Donc, le mal a commencé à prendre quoi? Beaucoup sur la terre. Donc, les opportunités ont commencé à diminuer. Donc, même si c'est l'opportunité, on sera plus jeunes dans cette opportunité. Quelqu'un dit amène bien? Je suis en train de le dire, si c'est la période des bonnes opportunités, si tu veux attendre cette saison-là, c'est que tu vas échouer. Parce que nombreuses sont des personnes qui vont se présenter dans la même saison où la saison sera bonne. Et la dernière fois, j'ai donné l'exemple. On dit par exemple, on lance un concours. Quand on lance le concours, ça veut dire que c'est la quoi? C'est la saison où on doit passer le concours. Amène. Mais quand on lance le concours, tu n'es pas la seule personne à quoi? À être candidat. Pour 300 places, on a combien de candidats? 10 000. Donc, tu vois, la saison pour passer ce concours-là, la probabilité, pour que tu sois admis ou admis, tu vois, que ça égale à combien? Si 10 000 personnes, il y a combien de chrétiens? Il y a combien de personnes aussi? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement nous fier au quoi? Aux périodes d'opportunités liées à tout le monde. Nous devons nous-mêmes apprendre à quoi? À créer notre saison de gloire. Amène. Quelqu'un dit amène bien? Amène. Ça veut dire que même si ce n'est pas ta saison, il y a des lois dans le monde spirituel. Si tu appliques, si ce n'est pas ta saison de gloire, en faisant cela, Dieu, qui est le Dieu des saisons, va permettre à ce que tu rentres dans ta saison et que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprends. Amène. Ça veut dire que même si auparavant, tout ce que tu faisais ne réussissait pas, si tu apprends à poser des actes, ça va te permettre de créer ta saison. Et ce matin, Dieu penche mon cœur à comment nous devons quoi? Créer notre saison de gloire. On n'attend pas que tout soit rose. Tu m'attends? Tout soit rose pour se lancer. Parce qu'on sait que nous-mêmes, on peut changer la couleur. Quelqu'un dit amène bien? Amène. Oui, oui, oui. On n'attend pas que tout soit rose. Mais, en tant que des êtres spirituels, ayant la maturité spirituelle, nous savons que nous avons un grand Dieu. Donc, même si ce n'est pas rose, je peux transformer avec la puissance du nom de Jésus-Christ l'opportunité. Amène. Quelqu'un dit amène? Amène. Dis à quelqu'un, je sais et je crois que le message me fera du bien. Je sais, je crois que le message nous fera du bien. nous venons de lire un très bon texte. Il est assez long, mais c'est le cas d'une femme. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Ça veut dire que sur le plan intellectuel, sur le plan de la société, elle avait réussi. La preuve, Élisée lui a demandé tu veux quoi? Elle lui dit je me suffis. J'habite dans la nation, je me suffis. Ça veut dire qu'elle a réussi sur le plan intellectuel, sur le plan marital. Elle avait un mari. Amène. Elle avait de l'argent parce que nous avons vu qu'elle a construit une maison. Amène. Voilà, tu ne peux pas construire une maison pour quelqu'un dans une maison en location. Donc, sûrement, elle et son mari étaient propriétaires. Et elle et son mari avaient réussi parce que son mari avait des serviteurs et aussi avait un champ. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce qui montre que quelqu'un a du poids ou quelqu'un a réussi, c'est sa capacité d'acquérir des terres. Le septel aussi, l'agriculture et aussi avoir beaucoup de serviteurs. Amène. Amène. Mais cette femme-là qui, sur le plan de la société, quand nous la voyons, on l'en vit. Elle avait réussi, mais on voit que cette femme avait un profond désir d'avoir quelque chose, d'avoir quelqu'un qui sera capable de quoi? Après sa mort, succéder. ou hériter. Amène. Suivez-moi bien. Nous ne nous battons pas en ce moment pour nous-mêmes seulement. Parce que toutes ces richesses pour lesquelles nous sommes en train de nous battre, on se bat pour que des personnes issues de nous puissent hériter de cela. Quelqu'un dit, amène bien. Donc, et on voit qu'un richesse, c'est un enfant. Et quand l'homme de Dieu lui a demandé, l'homme de Dieu lui a dit l'année prochaine, tu vas avoir un enfant? Il dit, ne me fais pas espérer. ne me fais pas espérer. Deuxième des choses encore, même quand elle a eu l'enfant et l'enfant est mort, quand elle est arrivée vers l'homme de Dieu, elle a dit, j'étais dit de ne pas me tromper, non, de ne pas me faire espérer. Ça veut dire que cette femme, le temps et la saison d'enfantement étaient passés pour elle. Parce que la Bible précise qu'elle n'avait pas un enfant et en plus, son mari était vieux. Quelqu'un dit amène? Si on dit elle n'avait pas un enfant et son mari était vieux, ça veut dire que son mari était quoi? Dans l'incapacité de pouvoir enfanter aussi. Donc, elle a réussi sur le plan de société, mais elle ne pourra pas vivre ce qu'on appelle la joie d'une mère ou le monsieur ne pourra pas vivre la joie d'un père. Et son désir, c'était un désir profond, mais elle avait tellement espéré avoir cela que bon, physiquement par là, elle a vu que la saison n'était plus était passée. Quelqu'un dit amène bien. Suivez-moi très bien. la saison n'était passée. Mais ce pourquoi je suis en train d'introduire comme ça, tu vas le comprendre. La même qu'un jour, elle vit un homme passé. Elle ne le connaissait même pas. Mais dans son fond intérieur, quelque chose où une voix lui a dit cet homme qui passe là, qu'il vienne manger. Quelqu'un m'entend? Donc, elle a pressé Élisée. D'abord, elle ne savait même pas que c'était un homme de Dieu. Oui, oui. Quand il y a eu le test, on dit elle pressera Élisée de venir manger. Amen. Et elle a mis que chaque fois qu'Élisée venait manger, un jour, elle a réfléchi, elle a dit, le gars qui vient manger ce n'est pas un homme sain. C'est un homme de Dieu, mais en plus, c'est un saint homme de Dieu. Amen. Suivez-moi bien. Donc, elle avait pour habitude de quoi? De lui donner à manger. Suivez-moi très bien. Élisée ne lui a jamais demandé un service. Élisée ne lui a jamais demandé à manger. Jamais. Mais, elle a pressé cet homme bien manger et elle a vu qu'à chaque fois qu'Élisée passe là, il mange. Elle va discerner, elle va dire non. Cet homme qui vient là, c'est vrai, je lui donne à manger, il dort. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un saint homme de Dieu. On va construire une chambre ou autre. Et la chambre que nous allons construire, nous allons mettre quoi? Un lit. dit avec moi, un lit. Un lit. Une table. Une table. Et la vie va citer même une lampe. Donc, elle construit la maison, elle dépose un lit dedans. Et la vie que lorsque Élisée est venue, ce jour-là, on l'a conduit dans la chambre. Dès qu'Élisée est rentrée dans la chambre nette, Amen. Amen. Il appelle Géasi. Il dit, appelle la tsunami. Quand la femme arrive, Élisée lui pose la question, que me vaut cet empressement? Amen. Quelqu'un dit Amen. Que me vaut cet empressement? Veux-tu que je te parle? Je parle de toi au roi. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je me suffis. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle avait dans le cœur de faire quoi? Elle avait l'envie de faire enfin. On te demande tu veux quoi? Donc, elle ne fait pas sortir le côté j'ai fait enfin. C'est maintenant qui va parler? C'est Géasi qui est le serviteur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu demande à Géasi. Elle dit, qu'est-ce que je suffis? Mais quand on vit ensemble, elle sait que toi, tu remarques des choses. Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est le serviteur de l'homme de Dieu qui a dit, ah, cette femme-là, elle a problème d'enfant parce que son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Et l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu aurais un enfant. Et nous avons vu que quoi? L'enfant, tu m'en viens, est né. Je pose un peu le décor. Cette femme ne croyait plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque femme, elle s'était la saison d'enfantement, elle n'y arrivait pas. Parce que son enfantement n'était pas un truc simple. Il y avait un esprit derrière. C'était un blocage qui était lié aussi à un esprit. Parce que, sur moi, la Bible dit que lorsque l'enfant est né, un jour, l'enfant dit quoi? L'enfant dit, l'enfant a mal à la tête et il est mort. Je ne vois pas notre Dieu qui peut te donner une bénédiction pour que cette bénédiction-là puisse quoi? Mourir avant son temps. Amen. Donc, on comprend pourquoi elle ne pouvait pas enfanter. Ça veut dire quoi? Lorsqu'elle a croisé l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu a activé la grâce de l'enfantement, l'esprit qui faisait qu'elle n'enfante pas, ce même esprit est revenu prendre l'enfant quand il est né. Amen. Son blocage d'enfantement était tellement compliqué. Voilà pourquoi elle a dit, ne me fais pas espérer. C'est quand même, elle est consciente que son affaire d'enfantement est difficile. C'est que son affaire d'enfantement n'est pas facile. Mais elle a croisé quelqu'un qui est un homme de saison. Un homme de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Mais laissez-moi vous dire, malgré qu'elle a vécu le miracle de l'enfantement, l'enfant est mort. Pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que l'enfant vienne à l'existence par la prière de l'homme de Dieu et l'enfant de Dieu? Juste parce que c'est l'esprit qui l'empêchait d'enfanter. Dès qu'elle a enfanté, ce même esprit est revenu prendre l'enfant. Ah! J'aimerais vous dire quelque chose. Alors que nous cessons les bénédictions, j'aimerais vous dire, même quand Dieu vous bénit, laissez toujours attaché à Dieu. Parce que les esprits qui faisaient que vous n'étiez pas bénis sont capables de revenir prendre. Quand cette femme a senti cela, l'esprit, ou du moins elle a senti cela que l'enfant est mort, elle a pris l'enfant et l'a déposé quelque part. C'était en parenthèse. Elle dit, j'ai cherché un enfant, mon cas est compliqué. Peut-être que ton cas c'est le cas de la femme. Physiquement parlant, quand on dit c'est une femme de distinction, c'est son pédicule, quand on la voit, elle se fait remarquer. Sûrement que c'est ton cas. Quand tout le monde, tu vas au travail, tu sors, tu as des biens, tout le monde t'envie, mais en réalité, il y a un sujet dans ton cœur qui n'est pas encore accompli. Il y a un sujet qui est tellement difficile. Un sujet qui, à chaque fois que ça arrive, la saison arrive, c'est bizarre et le temps passe. Cette femme-là va créer sa saison de gloire. Elle rencontre un homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait du bien cet homme de Dieu. Première des choses, elle commence à le nourrir. Et on dit, chaque fois qu'il venait, il partait manger. Ça veut dire qu'elle ne lui a pas donné à manger une seule fois. Amen. Elle lui a donné à manger plusieurs fois, mais Élisée n'a jamais parlé avec elle. Il ne lui a jamais demandé qu'est-ce que tu veux. Et un jour, elle va distinguer, nous, là, c'est un homme de Dieu. construisons quelque chose. Donc, elle construis une chambre pour l'homme de Dieu, elle met un lit dessus. Amen. Quand Élisée vient, il dort sur le lit. Wow. Il dit à la femme, à Géasi, appelle-moi, cette femme, que me vaut cet empressement ? Oh, Seigneur. Elle fait du bien à l'homme de Dieu. Mais je vous pose la question, pourquoi l'homme de Dieu, quand on lui donnait à manger, suivez-moi bien, quand on lui donnait à manger, il n'a pas demandé à la femme, tu veux quoi ? Mais dès qu'elle a construit pour lui donner avec un lit dedans, il lui demande, que me vaut cet empressement ? Ça veut dire quoi ? Elle a tellement dépensé pour que l'homme de Dieu soit à l'aise. Pourquoi l'homme de Dieu lui demande ? L'homme de Dieu lui demande parce qu'il sait que tous les chrétiens ne font rien pour rien. Non, vous allez me comprendre. Il dit que me vaut cet empressement parce que l'homme de Dieu sait que tous les enfants de Dieu, quand tu les vois en train de dépenser dans l'église, on veut faire du bien à un homme de Dieu, c'est qu'ils attendent quelque chose en retour venant de l'homme de Dieu. Ah, ils répondent plus, hein ? Quand tu les vois en train de faire une offrande dans une église, quand tu les vois en train de faire du bien à un homme de Dieu, ils ne font pas le bien parce que quoi ? Ils ne font pas le bien par amour, mais ils font le bien parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Voilà pourquoi Élisée lui dit que me vaut cet empressement ? Mais Élisée n'a pas compris qu'il y a des gens qui suivent Dieu, il y a des gens qui font du bien à Dieu, pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, mais il y a des gens qui font du bien aux hommes et à Dieu parce qu'ils l'aiment. Amen. Ah, les amènes ont disparu, hein ? Cette femme entendait un enfant, mais pendant qu'elle faisait du bien à Élisée, elle ne faisait pas le bien à Élisée en entendant un enfant. C'est ce qu'elle veut te faire comprendre. Tu veux créer ta saison de gloire après à faire du bien, à l'œuvre de Dieu, à faire du bien aussi aux gens. Mais pendant que tu fais du bien, ne fais pas le bien dans le but de récolter quelque chose. J'aimerais vous dire, il y a ce qu'on appelle des offrandes, les dîmes, les prémices que la Bible dit. Ce sont des séances qu'on fait, Dieu aussi nous bénit. Mais j'aimerais vous dire, pour ceux qui vivent des situations compliquées, vous devez apprendre à faire des actions qui sont au-delà de ce que Dieu vous demande. Je reprends. Dieu ne vous demande pas certaines choses, mais toi-même, tu remarques ce que Dieu a besoin. Et sans qu'on ne te demande, toi-même, tu le fais. Je vous dis que ces anges de choses, ça vous donne la double portion du miracle que vous cherchez. Amen. Si Dieu exprime son besoin et que nous comblons, c'est naturel. Mais si le besoin est là, que Dieu ne parle pas et que toi-même, tu te laisses pour faire, j'aimerais te dire que Dieu va te récompenser au-delà de ce que tu penses. Amen. Ah, les amènes sont partis. Amen. Ça veut dire qu'en dehors des actions de grâce, les directives que Dieu nous demandent, nous devons aussi apprendre à avoir le flair. n'attendons pas que Dieu en nous dise de faire quelque chose. Nous-mêmes, nous voyons. Attends, entre nous, quand vous rentrez, je vois à la maison et qu'ils ont coupé le courant, personne ne va te récompenser et payer la facture. quand tu arrives à la maison et que tu vois que tout le monde n'a pas mangé, est-ce que tu attends ce qu'on te demande dont l'argent va manger ? Celui qui sait, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il s'en paie la doule pour venir. Dis à quelqu'un pour créer ma saison de gloire. Pour créer ma saison de gloire. Dis, je dois apprendre à faire le bien. Je dois apprendre à faire le bien. Je vous dis la vérité que ce message, si chacun a capté pour lui, tu ne vas pas te promener de vivre dans l'église, pasteur en pasteur, tu vas comprendre pourquoi est-ce que rien ne va chez toi. Cette femme a sémé dans la vie de l'homme de Dieu sans que l'homme ne lui demande. Ça veut dire que l'homme de Dieu n'a même pas, il n'a pas l'habitude de passer. C'est pas parce qu'Élisée n'a pas un coin pour dormir. La preuve, il connaît le roi. Il a dit à la femme, fais-tu que je parle de toi au roi. Ça veut dire qu'Élisée rentre au palais royal pour sortir. Donc il a un endroit pour dormir. Mais elle dit non. Même si cet homme de Dieu a quelque chose, moi c'est ma nature de faire le bien. Je ne fais pas le bien parce que quelqu'un m'a fait du bien. Parce que c'est ma nature de faire le bien. Suivez-moi bien. Je fais le bien. Et je fais le bien sans attendre quelque chose à Dieu. Et si Dieu m'a donné, c'est ça. Si Dieu m'a donné aussi, c'est ça. Amen. Non, tu vas mieux comprendre. Non, on va se comprendre. Pour créer ma saison de gloire, je dois manifester l'amour de Dieu en faisant le bien. Vierie bien en faisant le bien. La preuve, elle n'a pas invité Élisée à manger parce qu'elle savait que c'est un homme de Dieu. Non, c'est quand elle a invité plusieurs fois à manger qu'elle s'est rendue compte que c'est un homme de Dieu. En fait, elle ne fait pas parce que c'est un homme de Dieu. Elle le fait parce que c'est sa nature. Amen. Les amènes sont en train et disparaissent. Amen. Elle le fait parce que c'est sa nature. Ce matin, la clé pour créer ta saison de gloire, c'est ta capacité à faire le bien même si on ne t'a pas demandé. C'est ta capacité à développer quelque chose pour Dieu sans qu'on ne te demande. Amen. J'aimerais vous dire que c'est ce qui crée, c'est ce qui va créer ta saison même si ce n'est pas le temps. Dieu va voir cela parce qu'il ne t'a pas demandé que tu l'as fait. Il va, il y a dit, il va faire de telle que ta vie sera sous des témoignages. La Bible est dans Act 25, Act 20, verset 35. Il dit, il y a plus de bonheur qu'à quoi? À donner qu'à recevoir. Amen. Normalement, quand on donne, on perd quelque chose, non? Si pour nous, les hommes, quand on perd quelque chose, normalement, ça nous fait mal. Mais dans le monde spirituel, pour ceux qui sont convertis dans la maltrité spirituelle, pour l'enfant de Dieu qui perd quelque chose mais qui bénit l'autre, c'est une joie pour lui. Amen. Ah, ils ne comprennent pas. Pour l'enfant de Dieu qui perd quelque chose et que cette chose bénéficie à l'autre, pour lui, c'est une joie. Et c'est ça, la maturité spirituelle. C'est genre de message, beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas entendre. Ils font semblant de dormir, mais pendant que tu seras en train de dormir, Dieu te parlera dans ton rêve. Amen. Oui, oui, oui. Mais ça, il faut que je vous dise la vérité. Ce dont nous allons parler, nous sommes en train de parler, c'est très important. Notre capacité à faire le bien, faire le bien, c'est poser de bons actes, poser de bons actes dans la vie des autres pour que ça se développe. C'est ça qu'on appelle le truc, faire le bien. Faire le bien, c'est poser des actes qui sont liés un peu à la morale, à notre existence aussi. Parce que beaucoup de chrétiens ont oublié. Ils pensent que le fait qu'on est chrétien, on ne vit pas selon la morale. Amen. Matthieu 5, 16, il dit quoi? Que votre lumière, lui, parmi les hommes, il dit, afin que les hommes, quoi? Voyez vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient le nom de votre père. Amen. Je reprends. Si nous sommes chrétiens, la lumière de Christ est en nous. Mais cette lumière-là nous pousse à faire quoi? À poser des actes. Et quand des gens vont voir des actes, ils vont glorifier le nom de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui est né de Dieu, c'est à travers les actes de bien, de bienfaire, ce qui pose que des gens disent merci à Dieu. Amen. En fait, la conversion de quelqu'un va dépendre du bien que tu vas faire dans sa vie. Amen. Ah, les amènes sont partis. Amen. Tu peux lui dire ce verset là. Matthieu 5, le verset 16. Oui. Que votre lumière l'ouise ainsi devant les hommes. Ah. Donc, ce qui doit briller devant les hommes, c'est quoi? C'est notre lumière. Donc, quand tu as Christ en toi, des gens doivent être capables de voir ta lumière. Amen. Mais comment ça voit qu'il y a une lumière? Ça travaille quoi? Afin qu'il voit vos bonnes oeuvres. Amen. Donc, celui qui a Christ à la lumière, mais comment ça que celui qui a Christ à la lumière, ça travaille les bonnes oeuvres? Sous-moi bien. Celui qui a la lumière de Christ en lui ne pose pas des oeuvres, mais il pose des bonnes oeuvres. Amen. Une bonne oeuvre, c'est une action que je pose qui doit développer autrui. Amen. Ce n'est pas une action que je pose pour dire j'ai été fait et puis ça fait mal. Amen. Continue. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, qu'est-ce qui va permettre de glorifier Dieu? C'est parce que les gens voient quoi? Le résultat de nos bonnes oeuvres. Amen. Et puis, ils vont dire merci à Dieu. En d'autres termes, des conversions, des gens vont se convertir à Dieu à travers la lumière qui va briller derrière quoi? Les bonnes oeuvres. Amen. Quelqu'un dit amène bien? Amen. Les bonnes oeuvres. C'est-à-dire que faites du bien. Des actes que je pose qui permettent aux autres de quoi? De se développer. D'aller de l'avant. De progresser. Dis à quelqu'un je dois apprendre à faire le bien. Je dois apprendre à faire le bien. Parce que c'est grâce à ce bien là que cette femme a décancé le miracle. Un, elle a nourri l'homme de Dieu pendant des périodes. Deux, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a construit une maison pour lui et elle a mis un lit. Suivez-moi bien. Toutes les bonnes oeuvres que vous allez poser dans la vie d'un homme de Dieu ou dans la maison de Dieu, sachez que c'est un hôtel qui parle. Ça veut dire que le jour vous aurez des problèmes, allez sûrement sur cet hôtel-là, Dieu va se rappeler de vous. Amen. Quand l'enfant est mort, elle a déposé l'enfant où? Sur le lit. Quel lit? Le lit qu'elle a acheté pour mettre dans la maison qu'elle a conçue pour l'homme de Dieu. Amen. Si elle avait déposé l'enfant sur le lit en bas, il n'avait rien à voir. Non. Elle a déposé l'enfant sur le lit et dans la chambre qu'elle a conçue pour Dieu. Le bien qu'on fait dans la maison des gens qu'on te demande, c'est un hôtel. Et le jour, tu auras des problèmes, Dieu va regarder ça pour intervenir dans ta vie. Amen. Le même lit, suivez-moi bien. Le même lit qu'elle a acheté pour faire du bien à l'homme de Dieu, c'est ce même lit-là lorsque son enfant est mort à apporter, à servir de quoi? D'autel pour apporter la résurrection. Amen. C'est toi, tu veux toujours qu'on te fasse du bien. Tu sais pourquoi est-ce que ta vie n'avance pas? Ce n'est pas une histoire de prière. La vie que nous demandons à Dieu, nous ne... on n'entend pas ou même ne recevons pas parce qu'on nous demandons mal. Le problème, demander, ce n'est pas forcément parler. Oui, il y a des demandes qu'on n'exprime pas. Dans ta demande, il y a des demandes où on peut parler, mais il y a des demandes où on va avec un papier. Amen. Reprends-moi. Tu dis, j'ai besoin de travail. Tu peux dire dans la bouche, mais ce qui parle, puis je ne sais pas, j'ai besoin de travail dans ta bouche. On te prend, on se délai, tu as ton CV et toi tu arrives, tu dis, tiens, quand il lit, je veux le boulot. Donc, vous voyez, l'acte écrit a plus de poids que l'acte oral. Ça veut dire que, je vous ai dit que dans le sens hébraïque de la prière, la prière, ce n'est pas des paroles, ce sont des actes que nous posons devant Dieu. Amen. C'est bon. À chaque fois que Dieu nous dit de faire quelque chose, nous faisons. Ça déclenche un miracle. Mais j'aimerais vous dire que je parle des gens qui vivent des situations compliquées. Si vous voulez des miracles de ce genre qui vont restaurer votre âme, apprenez, s'il vous plaît, à poser des actes pour Dieu sans qu'on ne vous demande. Ah, c'est la fin du mois, on doit payer tant. Non, tu sais, quand la fin du mois arrive, le propriétaire, tu me souviens, un vrai locataire, c'est quelqu'un à la fin du mois arrive, ce n'est pas le propriétaire qui l'appelle, c'est lui qui appelle le propriétaire. Vous répondez plus. C'est lui qui appelle, viens prendre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a dormi dans la maison de quelqu'un et c'est le droit, c'est son devoir de payer et c'est le droit au propriétaire de prendre. N'attends pas qu'on te demande de toujours faire quelque chose après remarquer ce qui manque dans la maison de Dieu ou dans la vie de l'homme de Dieu. Mais avant que je ne parte, regardez un peu. Wow, que Dieu nous bénisse. Ce qui a permis à cette femme de créer sa saison de gloire, non seulement, elle fait le bien, mais qu'elle fait le bien, elle fait le bien dans le respect. Il ne suffit pas seulement de faire le bien. Il faut faire le bien en respectant la personne. Oh, tu ne me comprends pas. Il y a des gens qui te font du bien mais ils font ça mal. Ok, tu as besoin de transport. Et puis la personne prend. Tu as le transport. Tiens, tu m'as fait du bien en me donnant le transport. Mais est-ce que tu l'as bien fait? Tu l'as fait en me manquant de respect. Donc vous voyez, vous voyez le respect qu'elle a installé entre l'homme de Dieu. Donc en posant l'axe, tu veux un bien. Elle ne s'est pas servi du bien fait qu'elle a fait dans la vie de l'homme de Dieu pour violer la loi de l'honneur. Parce que pour nous, plus on fait du bien à l'œuvre de Dieu, plus on fait du bien à l'homme de Dieu, plus il y a la proximité, plus on commence à manquer du respect. Non. Malgré qu'elle donnait à manger, malgré qu'elle a construit une maison, suis-moi bien, elle ne s'est jamais approchée directement de l'homme de Dieu. C'est ce que je veux te faire comprendre. Elle est passée par Géasie. Donc entre elle et l'homme de Dieu, il y avait qui? Il y avait un intermédiaire. Ça veut dire que vous voyez le respect que cette femme a pour lui. Il ne suffit pas seulement de faire du bien aux gens. Mais comment est-ce que tu fais du bien aux gens? Toi, tu fais du bien aux gens pour les rabaisser. C'est moins qu'il a perdu sa maison. Ce n'est pas tout que nous, on doit savoir. Tu dis, je donne à Dieu. Mais la vie que quelqu'un à la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Si toi, tu as fait quelque chose pour Dieu, tout le monde entier doit entendre. Mais tu oublies que ce que tu fais, tu as fait quand même bien. C'est une sémence. Mais n'oublie pas, en publiant partout, ton ennemi peut venir enlever le bien que tu as fait pour Dieu. Voilà pourquoi beaucoup disent, depuis je soutiens l'œuvre de Dieu, je donne à Dieu, je ne vois rien. Mais tu donnes, tu donnes ça comment? Deux. Après ça, quel est ton caractère quand tu as sémé? Tu as publié, l'ennemi est venu enlever? Et quand c'est comme ça là, on met ça sur, l'église appauvrit les gens. Ce n'est pas l'église qui t'appauvrit, c'est toi qui empêches ta bénédiction de venir à toi. Parce que j'ai déjà même vu ce Dieu-là en qui nous sémons, même quand il ne nous demande pas et puis il va nous laisser comme ça. Parce que la Bible dit que même les oiseaux du ciel n'ont ni planté ni sémé. Dieu les nourrit. A plus votre raison, nous qui sommes les enfants de la lumière. Chacun doit se revoir aujourd'hui. J'aimerais vous dire, faire le bien quelque chose qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Romain 12, verset 9. Allons vite. Romain, chapitre 12, le verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Soit sans hypocrisie. En d'autres termes, d'autres verset, on dit que l'amour soit sans hypocrisie. Wow. Continue. Ayez le mal en horreur. Il dit quoi? Ayez le mal en horreur. Horreur, il dit quoi? Détestez le mal. Oui. Continue. Attachez-vous fortement. Attachez-vous quoi? Fortement quoi? Au bien. Quelqu'un dit amen. Il dit quoi? De détester quoi? Le mal. Mais de nous attacher quoi? Fortement. Il n'a pas dit attachez-vous seulement. Fortement, ça veut dire qu'il faut cadenner même le bien. Même si le bien veut partir. Même si quelqu'un te fait du mal de telle que tu as envie de faire le mal. Cadenne le bien de telle que le mal que tu veux faire, tu ne le fais pas mais sur le bien que tu fais en retour. Amen. 1 Thessaloniciens 5 verset 15 1 Thessaloniciens 5 verset 15 Prenez garde que personne ne rende à autrui Doucement. Il dit prenez garde c'est une mise en garde. Il dit que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ah. Donc attention. Ton affaire est Je suis homo. Il dit prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Mais au contraire il fait quoi? Mais poursuivez toujours le bien. Il dit poursuivez. Il ne dit pas quoi? Faites le bien. Il dit poursuivez. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où quoi? Faire le mal est facile. Mais le bien on doit rechercher on le poursuit. Faire le bien ce n'est pas facile. Parce qu'on vit dans un monde où les gens vont chercher ça te fait du mal. Mais toi tu dois te poursuivre. Ça veut dire que faire le bien a disparu. Mais je dois rechercher le bien même si c'est rare. On poursuive quelque chose qui est rare. Même si c'est rare je vais poursuivre le bien pour le faire. Amen. Continue. Vous suivez toujours le bien soit entre vous Il dit quoi? Soit où? Entre vous. Oui. Soit envers tous. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que le bien on ne fait pas seulement à qui? À nos parents mais aussi tous ceux qui nous entourent doivent bénéficier de ce bien. Amen. Continue là le Dieu. Amen. Soyez toujours joyeux. Le 1 Pierre 3 le verset 17 Oui. 1 Pierre 3 le verset 17 Oui. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu En faisant le bien. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que nous vivons dans un monde où quoi? Pour faire le bien c'est difficile mais il vaut mieux souffrir. Ça veut dire que quelqu'un te fait du mal ton cœur te fait mal souffre d'avoir mal mais en retour tu ne fais pas le mal fais tout pour faire du bien. Continue. souffrir en faisant le bien en faisant le bien Tu fais le bien à la hauteur de celui qui en demande. Très souvent tu n'as pas ces choses que Dieu a besoin mais Dieu dit il vaut mieux souffrir pour faire du bien parce que ce Dieu quand il s'aime même si tu n'as pas porté intérêt à ça forcer ça va te rattraper en bon. La Bible déteste le mal dit je dois détester le mal. Je dois détester le mal. Romains 12 verset 21 Romains chapitre 12 le verset 21 Oui. Ne te laisse pas ne te laisse pas vaincre par le mal Il dit ne te laisse pas vaincre par le mal mais fais quoi ? Mais surmonte le mal par le bien Il dit surmonte le mal ça veut dire que le mal sera là mais la meilleure façon de guérir du mal c'est quoi ? C'est de surmonter par le bien donc le bien nous permet de faire quoi ? D'écraser le mal ça veut dire que plus on me fait du mal j'ai mal si je fais le bien qu'est-ce qui se passe ? Ça écrase Amen Il dit surmonte le mal par le bien ça veut dire que fais un effort pour ne pas rendre le mal donc vous voyez d'après ce texte là que faire le bien n'est plus facile vous m'entendez ? Faire le bien n'est plus facile parce qu'on vit dans un monde où on cherche à nous écraser on cherche à nous faire du mal mais en tant qu'enfant de Dieu ayant la maturité spirituelle on doit souffrir pour tout faire pour faire le bien Amen même si je n'ai pas à récorder aujourd'hui demain au temps propice Dieu le fera Amen cette femme a vu ce homme de Dieu elle lui a donné à manger l'homme de Dieu ne disait rien suivez-moi bien quand elle donne à manger l'homme de Dieu ne dit rien si c'est toi tu as donné à Dieu puis Dieu ne dit rien tu arrêtes mais elle continuait à quoi ? à faire les mêmes choses pour Dieu même si Dieu ne répond pas pourquoi ? parce qu'elle ne le faisait pas pour faire plaisir tu comprends pour entendre quelque chose elle le fait par amour c'est sa nature Amen suivez-moi bien des vérités seront expliquées tout à l'heure et nous serons étayés sur une peur que toi et moi nous avons maintenant suivez-moi bien le bien qu'on fait on doit suivez-moi bien on doit apprendre à faire le bien jusqu'à ce que le bien devienne notre nature en fait le bien n'est pas un acte qu'on pose comme ça le bien est quelque chose qui sort de l'intérieur qui impacte aussi les autres Amen Regarde ce que la Bible a dit sur le cas de Barnabas acte chapitre 11 verset 22 vous allez me comprendre acte chapitre 11 le verset 22 le bruit emparvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il s'en réjouit et il exercent tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur le verset 24 maintenant regardez ce que la Bible dit de ce Barnabas qui il est regarde car c'était un homme de bien quelqu'un dit Amen on dit car ce Barnabas c'était quoi un homme de bien on n'a pas dit un homme qui fait le bien c'est ça qu'il est question il y a une différence entre faire le bien et être le bien car c'est un homme de bien et parce que c'est un homme de bien regarde ce qui habite en lui plein d'esprit sain et de foi et il est plein d'esprit sain et de foi ça veut dire que nous ne devons pas faire le bien parce qu'il faut faire on fait le bien parce que notre être est le bien Amen quelqu'un me dit Amen bien Amen on dit Barnabas c'est un homme de bien on ne dit pas que Barnabas a fait du bien donc le bien est devenu quoi sa nature quand le bien est en nature on ne te demande pas tu vois et tu fais et puis tu quittes là Amen ceci s'est passé avec cette femme cette femme là est une femme de bien parce qu'elle ne connait pas quelqu'un elle commence à lui donner à manger elle se rencontre c'est un homme de Dieu l'homme de Dieu lui demande rien elle construit une maison pour lui donner un lit et l'homme de Dieu lui demande que me vaut cet emplacement elle dit à l'homme entre nous tu viens de donner offrande à l'homme de Dieu c'est pas le moment d'expliquer tous tes problèmes mais qu'est-ce que cette femme dit elle dit je lève elle dit il n'y a rien wow elle se peut arriver à ce niveau pour t'as assez d'enfants et on lui demande tout le bien que tu as fait là tu as donné à Dieu tu as t'aimé tu m'as fait plaisir homme de Dieu entre comme homme de Dieu que veux-tu que je fasse la femme dit rien vous voyez quand c'est ta nature qu'on t'a dit merci ou pas ça fait ma même routine avancée parce que nous sommes nés pour être la résolution au problème de quelqu'un Amen tu dois apprendre à faire suivant bien le bien doit être ta nature ça veut dire que toi le bien devait devenir un il faut qu'on en parle quand le bien est ta nature tu ne le fais pas de façon occasionnelle tu le donnes tout le temps tu ne me comprends pas quand le bien est ta nature comprends l'eau qu'on ouvre le robinet qu'est-ce qu'il somme ? c'est l'eau non ? autre chose ne peut pas sortir parce que le robinet est connecté à la source Amen tu ne peux donner que ce qui est en toi en fait nous faisons le bien sans que le bien ne soit notre nature oui on va en parler on va arriver là et vous allez vous rendre compte vos yeux vont s'ouvrir aujourd'hui le bien va devenir mon moi ça veut dire que mon coeur est égal à bien mes pensées sont égales à bien mes pieds sont bien tout est bien à moi c'est pour ça que je peux donner le bien sinon n'importe qui peut faire du bien le bien c'est ce qui te profite nous devons devenir un homme de bien ou une femme de bien ça veut dire que ton identité est quoi ? est reliée au bien qu'on te demande tu t'appelles comment ? je m'appelle bien donc le bien n'est pas une activité le bien est une identité j'ai bien je reprends le bien que nous simons dans la vie des hommes de Dieu de l'œuvre de Dieu et autour de nous c'est pas une activité qu'on fait parce que c'est une activité ça peut s'arrêter mais le bien est mon identité donc c'est parce que je suis comme ça voilà pourquoi je le fais donc dans ça là il n'y a plus frustration dedans parce que quelque chose c'est qu'on va te dire ça ne change pas ta nature donc la méchanceté des hommes ne doit pas t'empêcher de quoi ? d'arrêter de faire le bien c'est quand le bien n'est pas ta nature que tu arrêtes de faire le bien mais quand le bien est ta nature même que tu as fait le bien quand tu as fait le mal tu continues de faire le bien et suis-moi bien pour les autres on va te dire que tu es naïf non tu n'es pas naïf tu es juste rempli de l'amour de Dieu quelqu'un dit amen bien et regardez un peu des textes liées à l'homme ou femme de bien proverbe 14 verset 14 proverbe 14 le verset retenez ce verset c'est important proverbe 14 nous allons vers la fin du message celui dont le coeur s'égare il dit celui dont le coeur s'égare sera sasie de ses voies sera sasie de ses voies mais il dit quoi ? et l'homme de bien l'homme de bien sera sasie de ce qui est en lui je reprends l'homme de bien sera sasie de quoi ? il dit l'homme de bien sera sasie de ce qui est sur lui non l'homme de bien sera sasie de ce qui est dans sa main non l'homme de bien sera sasie de ce qui est dans lui amen c'est vrai que l'homme de bien ce n'est pas ce qui est dans sa main qui lui procure la joie. C'est ce qui est en lui qui procure la joie. Ça veut dire que le bien, ce n'est pas de l'extérieur d'abord. Ça sort d'où? De l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que tu fais ressortir. La Bible, c'est l'abonnance du cœur que la bouche parle. Donc, toute personne qui pose des actions, c'est qu'il est tenté de faire tout ce qui s'assouce dedans. Donc, quand le bien devient ton partage, ça sort de ton intérieur. Et puisque ça sort de ton intérieur, ça aura forcément un impact. En d'autres termes, on dit que l'homme des biens se rassasie, c'est ce qui est en lui. Vous savez, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand on ne t'a pas redonné, ça ne te dit rien. Mais tu es rassasie par quoi? Le fait que tu as donné. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le fait que j'ai donné, ça me procure la mou et la paix de Dieu à l'intérieur. Je suis rassasier de ça. Bien vrai que je n'ai pas physiquement, mais à l'intérieur, j'ai la paix. Le bien fait qu'on pose, c'est le suivant bien. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te faire du bien, mais à l'intérieur de toi, tu es triste. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Mais derrière cette aide en te faisant du bien, il y a un chagrin derrière. Ça, c'est une personne qui fait le bien sans que le bien ne sorte sa nature. Amen. Regarde ce que, Proverbe 12, verset 2, va aller plus loin. Proverbe 12, verset 2. Quand le bien devient ta nature. Regarde, oui. L'homme de bien obtient la faveur de l'éternel. Ah, l'homme de bien, on n'a pas dit quoi? L'homme qui fait du bien à Dieu obtient la faveur. On dit quoi? L'homme de bien obtient la faveur. Ça veut dire que ce n'est pas le bien que je donne à Dieu, que Dieu apprécie. C'est ma nature à faire le bien, là. Qui fait que Dieu, j'ai la faveur de Dieu. Amen. Donc, la faveur de Dieu que toi et moi, nous recherchons. Ce n'est pas que je donne beaucoup de frais à Dieu. Non. C'est le fait que, alors que je suis en train de donner, dans quel état d'esprit je me tiens pour donner? Amen. Celui que Dieu bénit, c'est la personne. L'homme de bien obtient la faveur. On n'a pas dit l'homme qui fait le bien obtient la faveur. Donc, la faveur de Dieu n'est pas sur tout le monde. La faveur de Dieu est sur des personnes qui, suis-moi bien, qui ont fait du bien leur nature. Amen. Leur prénom, c'est bien. Attends, parce que tu es faché, tu bats ton nom. Réponds-moi. Tu ne me réponds plus. Parce qu'on t'a fait quelque chose que tu es faché, tu dis, je ne m'appelle plus comme ça. Il faut me répondre. Ton nom que tu portes là. Parce qu'on t'a pas donné à manger. Donc, tu es faché, tu dis, je ne m'appelle plus comme ça. Tu penses que tu as t'appéré comme ça. Parce que c'est ton identité. Amen. La faveur de Dieu localise les hommes des biens. Il y a quelqu'un, ouvrons notre intelligence spirituelle maintenant. Ouvrons notre intelligence spirituelle maintenant. J'ai besoin de toute ton attention sur cette dernière partie. On a vu qu'il faut que ton attir soit le bien. Donc, le bien est ton identité. Quelqu'un dit, amène bien. Amen. Mais suivez. Beaucoup d'entre nous avons peur de faire du bien. Pourquoi? Parce que la plupart de personnes qui font du bien, on leur fait du mal. Tu m'entends? Je vais arriver à là, tu vas comprendre. Quand nous rentrons dans Génèse chapitre 3, on a eu le verset tout à l'heure. Le verset 1 à 5 et le verset 22. Le diable. L'humain, c'est un esprit. On est d'accord, non? Le diable, c'est un esprit. Donc, ça veut dire que lui aussi, c'est un petit dieu. Donc, c'est un esprit. Il s'approche de la femme et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, si vous mangez, vous allez mourir. Qu'est-ce que le diable dit? Il dit, non. Dieu sait que quoi? Le jour où vous allez quoi? Manger, vos yeux se verront. Et vous serez quoi? Comme des dieux. Amen. Et vous connaîtrez quoi? Le bien et le mal. On commente en sa main. Il dit quoi? Le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux. Et parce que vous allez devenir des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Ça, c'est le diable qui a parlé, non? Maintenant, le verset 22 qu'on a, lui. Dieu lui-même va dire. Il dit, il parle avec les entités qui sont avec lui. Lui et les gens qui sont là. Parce que Dieu a esprit. Il dit quoi? Maintenant, l'homme est devenu l'un d'entre nous. Et il connaît le bien et le mal. Juste moi. L'homme est devenu l'un d'entre nous. Et il connaît le bien et le mal. Ça veut dire que pour connaître l'impact du bien et du mal, cela était réservé uniquement au Dieu. Amen. Cela était uniquement réservé au Dieu. En d'autres termes, cela était lié aux esprits. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Il connaît le bien et le mal. Donc, on voit que le diable n'a pas menti. Quand il s'approche et dit, Dieu sait que vous allez devenir, vous allez savoir que vous êtes des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, l'impact du bien et du mal est relié à quoi? Est relié au monde spirituel. Amen. Vous me souvenez bien. C'est relié au monde spirituel. Donc, l'homme, tant que la nature humaine, l'homme était simple. Il posait des actes, il n'allait pas comprendre. Mais ce qui va permettre à l'homme de comprendre l'importance du bien et l'importance du mal, c'est sa capacité à se lier au monde spirituel. Si tu ne comprends pas, je vais reprendre. Parce que ce que je vais dire, c'est terrible. Il faut ouvrir ton intelligence spirituelle. On reprend, le texte dit quoi? Il dit, le jour, Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. Et Dieu m'a dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Dieu est esprit. Donc, le fait que l'homme a mangé, l'homme est devenu quoi? Comme Dieu. Mais sa spécialité, c'est quoi? C'est qu'il connaît maintenant quoi? Le bien et le mal. Pourquoi est-ce que je suis en train de parler? Cela veut dire que le bien que nous suivons bien, le bien que nous posons comme actes, en fait, en réalité, ne doit pas être d'abord lié à notre nature physique. Le bien ou le mal que nous faisons est d'abord relié à notre nature spirituelle. C'est relié au côté spirituel d'abord. Cela veut dire que spirituellement parlant, si quelqu'un est lié au mal, cela va dépendre de sa nature physique. Alors, il ne fera que le mal. Amen. Alors que quoi? Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se construit. Notre homme intérieur, c'est ce qui nous relie au monde spirituel. Donc, connaître l'impact du bien et du mal n'est pas lié à ma nature physique là. C'est lié à ma nature spirituelle. Cela veut dire que quand tu fais du bien, très souvent, on fait le bien là, on peut, je suis mon bien, souvent en voulant faire le bien, le bien que tu penses faire devient mal chez quelqu'un. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans ta tête, je suis en train d'aider quelqu'un. Mais en aidant la personne, c'est un problème que tu crées. En réalité, tu as fait du bien sans consulter quoi? Ta nature spirituelle. Amen. Oh, Seigneur, les gens là sont, ils sont déjà loin. Il faut être comme un Dieu pour maîtriser l'impact du bien et du mal. Cela veut dire que, suis-moi bien, toute personne qui veut poser le bien et le mal doit d'abord connaître son origine spirituelle d'abord avant de faire le bien. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font le bien. Suis-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui font le bien. Mais en réalité, leur bien, l'origine de leur bien qui est doux, c'est ce que je vais te dire. Dis à moi, je donne un exemple. Est-ce que les satanistes et les occultistes ne font pas beaucoup de dons? Tu ne me réponds pas. Est-ce que ceux qui font le féticisme, est-ce qu'ils ne font pas dons? Ces dons-là, est-ce que ça ne fait pas du bien aux gens? Mais eux, ils appartiennent à quel monde? Au monde spirituel des ténèbres. Donc, suis-moi bien, en faisant ce bien-là, en fait, ce n'est pas l'identité physique de la personne qui est en train de faire le bien. En fait, Dieu ne regarde pas l'impact physique de l'acte que la personne pose, mais Dieu regarde à quel Dieu la personne est liée pour faire le bien. Parce que si toi, ta nature est liée à la nature de Dieu, si ton spirituel est lié à Dieu, quand tu feras le bien, suis-moi bien, ce bien-là, ça enrichit les autres, puis ça t'enrichit aussi. Mais suis-moi bien, quand ton côté spirituel, suis-moi bien, quand tu es lié par le spirituel du mal, quand tu fais du bien aux gens, suis-moi bien, le bien que tu fais là, ça détruit d'autres personnes pour enrichir d'autres personnes. Quand quelqu'un, et c'est ça les occultistes travaillent sur vous, la personne vient te donner 500 000, ce n'est pas du bien, mais parce qu'il est lié au monde des ténèbres, pendant qu'il te donne ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il rétit quelque chose de toi. Tu me comprends mieux maintenant ? Il rétit quelque chose de toi. Donc le problème, ce n'est pas l'acte qu'on pose, qu'on juge que la personne est bien, c'est quoi ? C'est l'identité de la personne qui a poussé la personne à faire le bien, qui fait qu'on dit que c'est un homme ou une femme du bien ou bien qu'il a fait du bien à quelqu'un. Donc pendant que beaucoup de personnes viennent nous faire des dons, ce n'est pas de ça, on doit se réjouir. On doit se réjouir quel est le prix à payer, la récompense au retour de son bien. Amen. Alors beaucoup de chrétiens doivent se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire du bien aux gens ? Je vous ai dit, le bien et le mal sont liés à notre nature spirituelle. Suis-moi bien. Ce que je vais dire, c'est important, beaucoup de personnes ici ont dit télésorcier. Qu'est-ce que tu fais ? Réponds-moi. Tu refuses de lui faire du bien, non ? Pourquoi ? Parce que si tu fais du bien, il va te détruire, non ? Je te montre le secret aujourd'hui. Si ta nature spirituelle, si tu n'es pas ancré en Dieu, si tu n'es pas solide pour construire ton homme intérieur avec Dieu, suis-moi bien, il faut couper. Mais si ta nature spirituelle, ta relation avec Dieu est solide, de telle sorte que tu es solidement ancré, lui, à qui tu vas faire du bien, c'est un sorcier. Donc sa nature spirituelle est ancrée dans le mal. Amen. Donc si toi, tu n'es pas ancré, ce que tu vas faire là, lui, son mal va étouffer. Mais si je suis ancré en Dieu, le bien que je vais faire, ça va tuer lui, son mal. Amen. Hé Seigneur, ils sont mélangés. Il dit, l'homme est devenu l'un d'entre nous. C'est ça, non? L'un d'entre nous, il est devenu comme Dieu pour connaître le bien et le mal. Donc les actes physiques qu'on pose sont liés à quoi? à notre identité spirituelle. En fait, tel que tu es dans le monde spirituel, c'est comme ça que tu l'exprimes. Amen. Le bien doit être lié à ma relation. Voilà qu'on dit, homme de bien, Banabas, le Saint-Esprit est en lui. Donc quand, parce que Banabas était lié à Dieu, la nature de Dieu était en lui, donc le bien ne pouvait être qu'en lui. Il dit Amen. Amen. Et le Saint-Esprit ne pouvait que le diriger. Suis-moi bien. Parce que le fait de faire du bien, ne veut pas dire forcément que ce que tu es en train de faire, les biens. Je reprends. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand bien même que quoi? J'aurai tout l'être, je partagerai mes biens aux pauvres. Il dit, si je n'ai pas l'amour, trouve-moi ça. Ah, c'est versé, hein? Il dit, quand bien même, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand bien même que je partagerai tout mon argent. Amen. 1 Corinthiens 13, le verset 3. Et quand je distribuirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, pour être brûlé aussi quoi? si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La version charité, c'est amour. Il dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc, donner quelque chose à quelqu'un pour lui faire du bien, ne peut pas dire que j'ai forcément l'amour. Donc, la gentillesse est différente de quoi? L'amour. L'amour, suis-moi bien. La gentillesse est un acte physique, mais l'amour est un caractère spirituel. Amen. Voilà pourquoi il dit Galat, chapitre 5. Il dit, quels sont les fruits de l'esprit? L'amour. Donc, l'amour, c'est notre identité liée à quoi? À notre nature, relation avec Dieu. Donc, l'amour n'est pas un vermonien comportement, mais c'est une nature spirituelle que Dieu nous donne. Il dit, quels sont les fruits de l'esprit? Ça veut dire que l'esprit, le Saint-Esprit, qui est lié à Dieu, nous donne l'amour. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Dieu et que Dieu est amour. Donc, c'est la nature de Dieu. C'est parce que Dieu est amour que sa nature d'amour est sur moi que je peux pratiquer l'amour. Donc, distribuer son argent aux gens, ça ne veut pas dire forcément que la personne a l'amour de Dieu. C'est ce que le Messie est en train de nous dire. Donc, paie à la maison des gens, mais tu paies dans quel but? Le jour où la personne ne te dit plus merci, tu arrêtes de payer. En fait, tu étais gentil, mais tu n'avais pas d'amour. L'amour, c'est une nature divine. Vous m'entendez? Amen. C'est une nature divine. Continuez à aimer, continuez à faire le bien, malgré qu'il y a le mal. C'est une nature divine. Si à ce niveau, on doit arriver. On dit Dieu quoi? A rejeté l'offrande de Cain. Non, A rejeté Cain et son offrande. Et il a apprécié Abel et son offrande. Ça veut dire que c'est parce que Dieu, on donne là, que Dieu regarde. Mais Dieu regarde quoi? La personne qui donne. Mais attendez les deux, celui qui a donné beaucoup là. C'est Cain, on dit Donadé. C'est beaucoup hein? d'elle on ne peut pas quantifier hein? Mais l'autre l'a donné premier. En fait, ce n'est pas la quantité d'abord que Dieu regarde. Quelle est l'identité de la personne qui donne? Tu es lié à quel Dieu? Et on a vu pourquoi est-ce que Dieu a rejeté l'offrande de Cain? Juste parce que Cain avait quoi? Avaient une nature satanique ancrée en lui. La preuve, quand Dieu a, c'est de ça qu'on parle, il est en train de faire le bien à Dieu, non? Quand Dieu a dit je ne prends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fâché. C'est de ça. Si sa nature, la nature de Dieu qui est amour était dans son cœur, il n'allait pas se mettre en colère pour chercher à tuer son frère. Il pouvait peut-être s'attrister, mais se reprendre. Donc c'est sa nature là qui agissait sur son offrande. Amen. Un autre thème? Il a bon cœur, il a bon cœur. Il faut regarder son bon cœur, là, je crois. Son bon cœur, t'es gentil, tonton gentil, cherche quoi? Est-ce que c'est de façon naturelle parce que quoi? Parce que la personne a reçu l'amour de Dieu et qu'elle commis avec l'amour de Dieu ou bien la personne donne pour avoir quelque chose? Amen. Il dit même quand je partagerais tous mes biens aux pauvres. Et puis il a dit quoi? Il dit même quand bien nous quoi? Je donnerais mon cœur à brûler pour les autres. Ça veut dire que même si tu te tues pour les gens, ça ne veut pas dire que c'est amour. Parce que tu peux te tuer pour les gens, pour que les gens, pour avoir quelque chose des gens pour qui tu t'es dit. Amen. Les amènes ont commencé à disparaître. Fais le bien, avoir la nature de bien. Ça vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu, je vous le dis. Réacte ce que 3 Jean 1, le verset 11 dit. 3 Jean 1, le verset 11. Bien-aimé, n'imitez pas le mal, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Donc celui qui fait le bien est quoi? Est de Dieu. Donc celui qui commence à manifester quoi? La nature d'amour de Dieu. Dieu est avec lui. Donc même si les gens te trouvent de quoi? D'ignorant, de naïf. Je ne suis pas naïf. Pour les hommes, parce que pour vous, c'est donnant-donnant. Mais quand tu as l'amour de Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant. C'est ma nature de faire. Amen. J'ai sauté. Est-ce que vous savez que? Manifestcer le bien. Manifestcer notre nature de bien. Si vous savez que ça fait une prière qui rembaisse les choses du diable dans votre vie. Amen. Tous les autres ils prient. Feu, casse, brille. Ça y est encore là. Le problème, le cœur qui dit feu, casse à quoi dedans? Ah, tu ne me réponds pas. Il dit vous demander à Dieu vous ne recevez pas et vous demandez mal. Il dit tout ce que, ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui suit, ce n'est pas ce qui rentre, qui souille, mais c'est ce qui sort. Il dit qu'à ce qui sort vient de quoi? Du cœur. Donc, quel est le... Suis-moi bien. Alors que tu esprit ton besoin à Dieu, quel est l'état du cœur qui est en train de demander? Un cœur rempli d'amitié. Seigneur, donne-moi, je vais me venger. Quelles sont nos intentions de prière? Pourquoi est-ce que tu veux travailler? Non, je veux être indépendant. Mais la vérité, ton indépendance, c'est pourquoi? C'est pour prouver à tous ceux qui sont dans le quartier que toi aussi t'as déroulé quelqu'un. Oh, ta vie, tu n'es pas né pour accomplir le destin selon les yeux des gens. Mais c'est accomplir le destin pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Il dit, la richesse, l'homme de bien se ressagisse ce qui est en lui. Vous savez que l'homme de bien, il peut arriver qu'il se retrouve sans argent. Mais il est rassasié. Tu sais pourquoi? Parce que même qu'il se retrouve sans l'argent, il sait que l'argent là, il a fait du bien à Dieu, à l'œuvre de Dieu, à des personnes. Donc même s'il n'a pas la joie de Dieu déborde dans son cœur. On ne sait pas pourquoi il est content, mais il est content. Mais toi, tu n'as rien, il faut laisser. Enfin, il ne sait pas pourquoi il est content. C'est la nature, c'est la nature. Amen. Lui-moi 2, 2 Corinthiens chapitre. 2 Corinthiens 8, le verset 21. Car nous recherchons ce qui est bien. Nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur. Donc on recherche ce qui est bien devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Ça veut dire quoi? Tu dois faire qui est premier? Réponds-moi. Donc le bien qu'on fait là, on recherche, premier là, c'est où? Seigneur d'abord qui est notre Père, qui nous donne sa matière. Deuxième, les hommes. Maintenant, je te pose la question. Quelle est toi ta priorité de bien? Tu ne me réponds pas? Qui passe avant qui? En fait, les hommes passent avant Dieu parce que tu t'es dit que les hommes sont capables de t'aider. Mais il n'est jamais arrivé la personne à qui tu as donné de l'aide. Ne te donne pas de l'aide. Mais Dieu, si tu as aidé son œuvre à avancer, tu as fait du bien à l'œuvre de Dieu, on sait, il aura forcément un retour, même si tu ne demandes pas. Donc le problème n'est pas de faire le bien. Tu mets qui en premier d'abord, c'est ça? C'est ça qui le fait. La personne que tu mets en premier quand tu auras des besoins, c'est la personne que tu mets aussi en premier. Si tu mets les hommes aussi en premier, le jour où tu auras problème, il ne faut pas courir pour venir devant Dieu d'abord. Mets l'homme là d'abord en premier. Quand il finit à lui maintenant, il faut venir maintenant chez Dieu. Amen. Mais une fois, tu as intérêt à ce que l'homme trouve la solution là-bas. 3 Jean 1, le verset 11. Le verset 11, avant d'attaquer l'autre. 3 Jean 1, le verset 11. Bien-aimé, n'imitez pas le mal mais le bien. Oui. Celui qui fait le mal est de Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Tu as vu non, tu t'es trouvé même la nature. Celui qui fait le bien est de Dieu, oui. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ah. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Donc quand il dit, il a été fait pour ça, il a été fait mal. Dieu dit, un chrétien qui dit ça, c'est qu'il n'a pas encore vu Dieu. Parce que le fait que tu as vu Dieu, cette parole, tu ne la prononces même pas. Amen. Ce n'est pas le texte qu'il a dit. Celui qui fait du bien a vu Dieu, mais celui qui ne fait pas le bien n'a point vu. La vie, nous avons lu le texte, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc quand tu prononces même, j'ai été fait du mal là, tu n'as pas encore vu Dieu. Le problème, comme je vous l'ai dit, le problème n'est pas que on est des êtres humains. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est plus des êtres humains simples. Nous sommes des êtres spirituels qui ont la nature divine de Dieu en eux. Amen. Alors que nous faisons quelque chose, on ne le fait pas ni pour prouver à Dieu ni pour prouver à quelqu'un parce que c'est la nature. Attends, est-ce que Dieu a besoin de nous prouver qu'il est Dieu? Non. Dieu est Dieu, point. Si tu veux croire, tu ne crois pas. Oui? La couleur se discute, non? Mais la nature de Dieu ne se discute pas. Il dit, mangez. Il dit, Dieu sait que si vous mangez, vous serez des dieux. Et vous connaissez que tout ce qui est lié au bien et au mal est lié à notre spiritualité. Quel est ton homme intérieur? En d'autres termes, quel est le Dieu qui t'anime en faisant le bien? Ça veut dire un sataniste qui a des pattes sataniques, on lui dit, va donner sac de riz à l'enfant d'Ina. Vous savez c'est pourquoi? Ce n'est pas le bien qu'il va faire. mais en réalité on sait que le mal il est animé par un sataniste. Tout ce qui est de Satan ne fait jamais du bien. Ou bien ça fait du bien à un groupe et ça profite à d'autres groupes. Mais le bien qui vient de Dieu ça profite à tout le monde. Et ils ne comprennent pas. Amen. En lui disant, va donner l'âge. Je suis d'accord. Un de toi t'élèves, tu t'en fais don à l'enfant. Je ne suis pas contre. Il dit, même quand je crois je dis bien aux pauvres si je n'ai pas l'amour. Vous savez qu'il y a beaucoup de dons qu'on a donné à Zézéro. C'est l'amour qui doit nous motiver derrière. Mais toi tu fais don pour quoi? On est arrivé en fin d'année. Ah! On est arrivé en fin d'année. Tous ceux qui font dons ici c'est tout qui fait en fin d'année ils pensent à ça. Pourquoi ils font ça? Non, c'est pour que l'année prochaine soit bonne. Mais si c'est ta nature divine qui est en toi tu n'as pas en fin d'année. A chaque fois que tu en as tu t'en vas. En fait beaucoup de personnes font du bien aux gens parce qu'ils veulent éradiquer un problème. On dit fais don et c'est ça chez le diable. Dès que tu as un problème on dit quoi? Fais sacrifice fais ça! Non! Bien vrai que ça peut marcher mais nous en tant que des êtres spirituels les martyrs spirituels n'attendent pas ça. Non seulement ils donnent à Dieu parce qu'ils l'aiment même si c'est une situation ils vivent une mauvaise situation ou pas l'amour pour Dieu il ne peut pas en fait quand la nature divine de Dieu est en toi en une façon Dieu n'a pas refusé à donner son fils tout ce qui est à toi en fait ce n'est pas vraiment à toi. Amen! J'ai été dit d'un verset qui a été choqué je crois que ça reste dans 1 Corinthiens 6 il dit vous ne vous appartez il dit ne savez-vous pas que quoi? vous êtes le temple du Saint-Esprit Amen! Maintenant trouvez-moi 1 Corinthiens 6 il dit quoi? il dit vous ne vous appartenez plus à vous-même tu peux me trouver cette partie-là 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 c'est pas 7 ou la Bible il dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même lui peut-être le dernier verset en bas regarde pour voir le verset car vous avez été racheté à un grand prix à un grand prix oui glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit il dit quoi? glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ah! doucement il dit on a été racheté par quoi? reprends car vous avez été racheté à un grand prix on a été racheté à un grand prix donc le fait qu'il ait donné ma vie à Jésus Jésus m'a racheté d'un grand prix ah! donc qu'est-ce que nous on peut donner qui peut quoi? qui peut être égal au prix que Jésus a fourni comment toi tu peux dire trop faire pour Dieu tu connais le prix que Jésus a fourni pour que tu sois racheté pour que tu sois ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui autant pour moi il dit on a été racheté d'un grand prix il dit afin que quoi? je dis bien glorifiez donc Dieu dans votre corps donc quand j'ai mon corps qu'est-ce que c'est vrai? je glorifie Dieu dans mon corps oui et dans votre esprit et dans mon esprit je le glorifie qu'à quoi? qui appartiennent à Dieu qu'est-ce qui appartient à Dieu? mon corps et mon esprit appartient à quoi? à Dieu donc en réalité toi ce que tu dis c'est pour toi tu n'es pas à toi tu es à Dieu en fait tu n'es que le gérant de ton corps Amen le propriétaire c'est Dieu est-ce que tu peux faire une modification dans une maison étant locataire sans voilà sans l'avis du propriétaire? pour me répondre il dit glorifier Dieu car mon esprit et mon corps ne m'appartiennent pas donc si mon corps ne m'appartient pas je n'ai pas le droit de faire des modifications sans avoir quoi? l'avis de ce Dieu donc je pose la question tu as de même la permission à Dieu pour aller faire biblir puisque le propriétaire qui est Dieu il t'a créé tel que tu es tel que tu es c'est le plan de Dieu comme ça je parle des gens qui ont honte de leur corps est-ce que Dieu ne t'apprécie pas? il y a des gens qui ne s'aiment pas tellement on n'est plus dans le make-up on est dans le déguisement on ne te reconnait plus je ne suis pas contre contre ce mari en ce mari mais le déguisement c'est-à-dire quoi? d'autres personnes ne font ça pas complète d'infériences je sais de quoi je parle pourquoi tout le monde est en train de dire clair homme comme garçon parce que la société fait comprendre que quand tu es clair tu es apprécié Dieu m'a créé noir je suis fier d'être noir je ne le suis pas contre donc faisons attention notre corps ne nous appartient plus ça appartient à qui? à Dieu je dis on ne fait pas modification dans la maison où on loue répondez-moi pourquoi tu as dit modifier ton corps sans que Dieu ne les amènes ont disparu quand ton nombre intérieur prend le dessus tu ne te compares pas aux hommes tu sais que Dieu je suis unique à mon genre la façon dont ma tête est là mes yeux sont je suis fait comme ça pour accomplir un but si j'ai modifié mon physique qui appartient à Dieu je modifie aussi le destin pour lequel le physique a été créé ah parce que c'est en fonction de ton physique ton intérieur que Dieu t'a tracé un chemin et ta destinée si tu modifies quelque chose que Dieu ne t'a pas donné quoi? sa permission tu modifies ton itinéraire fais le bien mais qui sommes nous? quelle est notre identité en faisant le bien? construire ton homme intérieur donner c'est bon mais avoir l'amour de Dieu qui est quoi? qui est libre l'identité qui est la nature de Dieu c'est ce qui est plus important l'amour même qu'on est frustré on continue la vie qui est offensée mais continue on l'a offensée mais Jésus continue de nous aimer malgré nous c'est nous qui l'avons tué à la croix il continue de nous aimer ça quand ta nature est le bien c'est ça tu es frustré mais tu n'arrêtes pas de faire ce que tu as l'habitude de faire pourquoi tu t'enblies tes dîmes? le problème n'est pas que tu n'as pas tu n'es pas c'est que tu n'es pas pourquoi tu veux te reprendre? juste parce que peut-être que tu comprends non? quelqu'un t'a frustré je peux te dire Amen je peux te dire quelque chose le fait que tu ne viennes ceux qui trouvent la libé pour dire je ne viens plus à l'église ils n'ont pas connu Dieu quand tu as la nature de Dieu en toi tu n'hésites pas à donner et deux tu sais que tu viens à cause de Dieu et non à cause des hommes Amen donc ne vous basez pas sur l'argent quelqu'un suivez-moi bien Dieu ne cherche pas des gens d'abord qui vont soutenir son œuvre il cherche des gens qui ont été transformés à son image pour soutenir son œuvre Amen on se comprend maintenant? on se comprend maintenant? sinon si c'est pour construire tant les frères maçons vont construire tout de suite mais ça vient des mères des personnes qui ne connaissent pas Dieu on ne peut pas apprécier la valeur et la bonté de notre Dieu Amen dit à quelqu'un qui sommes-nous qui sommes-nous derrière les actes de bien que nous posons derrière les actes de bien que nous posons donc celui qui fait le mal là en réalité même s'il te fait croire qu'il est en train de faire du bien mais ça n'a plus satanique du mal qui est en lui qui fait que le bien qui t'est fait là c'est mal développe ta nature j'ai fini avec cette phrase comme ta nature spirituelle de bien à l'image de Dieu comme Joseph malgré qu'on a fait du mal à Joseph quand il a vu ses frères qu'est-ce qu'il a fait? il ne les a pas rendus le mal il leur a fait du bien vous savez pourquoi? parce que Joseph avait la crainte de Dieu en lui il avait la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est notre nature marcher dans la crainte de Dieu nous amène à ne même pas penser au mal là où on nous fait du mal je veux rajouter un verset qui me vient à coeur dit à quelqu'un devenons homme de bien et non des personnes qui font le bien seulement dit devenons un homme de bien qui a la nature du bien de Dieu en lui qui peut maintenant faire le bien selon Dieu qui fait plus Amen Amen donc si on se comprend bien on comprend on ne fait pas le bien quand c'est ta nature de faire le bien on ne fait pas le tu ne fais pas tu ne fais pas le bien parce que tu le sens tu ne fais pas le bien parce que tu as de bonne humeur Amen Dieu est fâché au inou béni il n'est pas fâché au inou béni mais je vais rajouter un verset Matthieu ce verset m'est venu je veux qu'on termine s'il vous plaît je veux dire des hommes et des femmes de bien ce verset là nous tous ils sentent que vous mais il faut qu'on lise ça tout le monde ça s'arrête le verset 18 suivez-moi bien verset 18 et le verset 19 il s'est avéré que quelqu'un avait une fiancée du nom de Marie Matthieu 1 verset 18 Matthieu 1 verset 18 suivez-moi bien quelqu'un avait une fiancée et ce personnage c'est Joseph sa fiancée s'appelle Marie il s'est avéré qu'il n'a jamais couché à Marie et un coup comme ça Marie est enceinte tu sais toi tu fais quoi tu sais que le bébé ce n'est pas pour toi et puis vous êtes ensemble que feras-tu oh pardon toi-même il n'a pas encore couché regarde ce que tu dis déjà que feras-tu tout Abidjan tout internet saura mais regarde ce que Joseph va faire Joseph son époux c'est verset avéré en fait c'est ici on va découvrir un homme de bien une femme de bien c'est ici là oui le verset 19 Joseph son époux oui qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer ils ne voulaient pas la diffamer non tu ne comprends pas bien ils n'ont pas compris tu as lu le verset comment est-ce 19 j'ai dit 18 le verset 18 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit ok qui c'est que qui connaît l'auteur de la grossesse c'est Marie seule c'est à Marie seule que l'ange a dit le Saint-Esprit va t'envelopper de son homme tu seras enceinte vous répondez moi donc Joseph n'a pas reçu cette révélation là vous ne comprenez pas c'est à Marie quand l'ange parlait il n'a pas parlé aux deux il a parlé à Marie seule donc c'est Marie seule qui sait que elle connaît l'auteur de sa grossesse Amen maintenant il vient devant Joseph ils sont là 3 mois 4 mois 5 mois le ventre Joseph dit aïe mais t'es bon quoi tu es enceinte et puis je lui ai dit et puis Marie dit c'est le Saint-Esprit dis-moi si tu es Joseph quand même pardon 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 laisse l'est spirituel pardon pardon laisse ta nature chanel l'imaginant elle se retrouve enceinte alors que quand tu calcules c'est pas toi il y a longtemps tu es à quoi ok c'est qu'il a su chacun connaît ce film dont il est l'auteur les actes qui posera donc lui il sait pas que c'est la bêtise il sait pas que c'est le Saint-Esprit et elle lui dit ça regarde c'est que malgré que Joseph a mal normalement qu'est-ce que Joseph devait faire c'est nous les hommes c'est pas scandale répondez-moi c'est scandale parce qu'un homme qui n'a pas touché une femme tu comprends non et puis la fois c'est le trouver enceinte c'est un déshonneur si on retrouve que ce n'est pas le père c'est un déshonneur pour toute la famille et pour toute la nation d'Israël au lieu qu'il puisse quoi être suffisamment bien parce que normalement elle est enceinte il peut crier partout elle est enceinte pour gâter son nom dit Amen bien en fait c'est ce qu'il veut dire les hommes bien et les femmes bien voici nos comportements qu'on doit avoir même quand ça fait mal mais parce que la nature divine de Dieu est en nous on cherche pas à détruire à diffamer l'autre même si on a mal on dit qu'est-ce que Joseph a fait Joseph son époux qui était un homme de bien on dit il était quoi un homme de bien parce que c'est un homme de bien oui et qui ne voulait pas la diffamer diffamer veut dire quoi gâter son nom propager son nom sur les réseaux sociaux inciter partout exposer sa vie sur les parents partout qu'est-ce qu'il a dit se proposa de rompre secrètement avec l'homme on dit quoi il se proposa de rompre quoi secrètement secrètement or le verset qu'on a dit on dit son époux donc tout le monde sait qu'ils sont ensemble mais les deux mots c'est quoi séparés discrètement ça veut dire qu'on va demander à Joseph pourquoi tu l'as laissé il ne va pas dire que Amen il dit diffamer ça veut dire quoi j'étais là en tueille qu'on va dire Joseph tu l'as laissé pourquoi il va dire non simplement il n'y a rien il ne va pas dire elle s'est fait engosser c'est une tu connais pour eux c'est un pour eux tu connais mais parce que c'est un homme de bien il ne va pas exposer sa vie sur les réseaux sociaux exposer sa vie où chez les parents parce que c'est que vous ne savez pas quand les parents ont beaucoup leur bouche ou bien des gens ont beaucoup leur bouche c'est que vous ne savez pas c'est que affaire pas ça c'est réglé parce que le jour ça c'est réglé vous venez de laisser quoi quelle image dans la tête de vos parents tu viens de laisser l'image de quelle femme tu viens de laisser l'image de quel homme un homme de bien ne cherche pas à diffamer même quand il a mal il répond lui attends tu retrouves que ta femme on n'a pas dit que Dieu a parlé c'est quand il voulait rompre maintenant qu'il va avoir un songe que Dieu va venir lui dire il ne faut pas il ne faut pas te séparer d'elle car elle est enceinte du Saint-Esprit il va rester Dieu ne lui a pas parlé avant en fait il n'était pas un homme de lui parce que Dieu lui a parlé c'était son nature d'être bien il s'est dit quoi si j'étais à la place six mois David dit ce qu'un homme a de procès c'est sa réputation si tu ne veux plus séparer vous sans qu'il y ait des parables dans les familles si tu ne veux plus venir prier ici vraiment ce n'est pas au l'aise pas à l'aise au l'aise c'est pour ça jamais tu ne vas entendre ma bouche si quelqu'un ne vient plus je vais commencer même si je sais ce que la personne a fait un homme de bien ne veut pas dire que la personne est pour le mal que la personne t'est mais l'homme de bien préfère préserver quoi ? les bons moments qu'on a vécu donc on va demander il y a eu quoi ? c'est Dieu qui n'a pas voulu sinon tout était bon mais il a gardé un homme de bien c'est quelqu'un qui ne cherche pas à détruire l'autre pour s'y faire une réputation une femme de bien ne fait pas le bien dans le but de détruire quelqu'un voilà pourquoi on dit mariage ou relation ce n'est pas pour les garçons c'est pour les hommes c'est pour les femmes le garçon il y a des degrés de douleur il ne peut pas supporter mais femme ou homme c'est les hommes matures ils peuvent supporter des douleurs qu'un homme ne peut pas supporter qu'un garçon ne peut pas supporter qu'une fillette ne peut pas supporter alors quand tu me dis que tu as envie de te marier non ce n'est pas mariage tu as envie de pisser c'est tout c'est ta libido parce qu'être en relation c'est une charge es-tu capable de pouvoir couvrir les oreilles de quelqu'un qu'on va demander c'est gâté mais tu arrives à quoi à protéger son nom vous ne m'avez pas dit amen tu arrives à protéger son nom parce que son nom est lié à ton nom on dit vous ne voulez pas est-ce que Joseph ne savait pas il dit il propose pardon je ne veux pas j'ai mal c'est vrai mais ce n'est pas pour autant que ma douleur va changer ma nature d'homme des biens j'ai mal c'est bon doucement mais toi ou tel pasteur comme ça mais n'oublie pas que ce pasteur a été une bénédiction pour toi n'oublie pas que cette personne a été une bénédiction pour toi voilà pourquoi quand tu parles tu sais pourquoi je ne réponds pas je ne réponds pas parce qu'il ne m'est même pas au niveau du mal que tu penses de moi oui donc parce que c'est vrai que je ne parle pas non c'est juste que je suis un homme j'ai décidé de devenir un homme de bien donc je ne peux pas m'exposer à ça il faut raconter c'est fini ça a fini non quand tu as fini ça c'est terrible de toute façon le temps passe toujours avec mais quand ça a passé j'espère qu'un jour tu ne vas plus te retrouver j'ai fini avec ce problème la main qui t'a la main qui t'a aidé si tu veux la relâcher pour savoir relâcher ça doucement ne la coupe pas parce que si tu coupes un jour tu auras besoin quand tu vas venir la main a disparu mais si tu as relâché dans la paix et dans l'amour tu t'en vas tu devras revenir attraper que Dieu vous bénisse je vous continue Sous-titres par Jérémy Diaz